Bonjour à toutes et à tous. En Belgique, le 9 mars dernier, le nom du tunnel Léopold II, roi belge critiqué pour son passé colonialiste, devait être renommé Annie Cordy. Mais une autre polémique a surgi. Plusieurs associations ne voulaient pas voir ce tunnel nommé Annie Cordy au vu de la chanson écrite par cette chanteuse, Chaud Cacao. Aujourd'hui, avec Actualis, on va parler de Comme C'est le Culture. Le 7 juillet dernier, c'est une tribune contre la cancel culture qui a été signée par plus de 150 artistes, auteurs et journalistes du monde anglophone et publiée dans The Harper's Magazine. Les 150 personnalités redoutent que « la pression en faveur de la justice sociale n'engendre que l'intolérance ». En 2019, la cancel culture est une des expressions les plus utilisées dans les médias anglophones. Pourtant, en France, seulement 11% des Français comprennent la signification de cette notion. Le but de ce phénomène est d'effacer des artistes ou des œuvres suspectés de racisme, homophobie ou encore sexisme. Dernier visé par la cancel culture, Pépé le Putois. La Warner Bros a décidé de le couper au montage de son prochain film, Space Jam. Le personnage normaliserait la culture du viol en courant notamment après Pénélope, une chatte durant tout le film, qui l'harcèle. Cette décision a été jugée absurde par plusieurs médias français qui ont analysé le dessin animé. C'est notamment le cas du journal Marianne, qui écrit dans un de ses articles « Qu'il n'est jamais question dans les dessins animés originaux de rire avec Pépé le Putois, mais toujours de lui, nauséabond, au propre comme au figuré. Ces tentatives finissent toujours par des échecs ridicules. » Moins récent, mais pourtant sujet à de vives critiques en août dernier, on peut aborder le sujet de la rebaptisation du roman d'Agatha Christie, « Les 10 petits nègres » en « Ils étaient 10 ». Cette décision a été prise par son petit-fils, James Prichard, qui gère le patrimoine d'Agatha Christie et ne veut pas que le titre du livre puisse choquer. Selon lui, en 2020, nous ne devons plus utiliser des termes qui peuvent blesser. Dans l'ouvrage d'Agatha Christie, le mot « nègre » était utilisé 74 fois. Au-delà du titre, c'est donc l'ensemble du texte qui a fait l'objet d'une révision en France, puisque la dernière traduction datait de 1940. Dans l'ouvrage, « L'île du nègre » devient par exemple « L'île du soldat ». Au cœur de ce phénomène, deux types de discours se font face. Les premiers pensent qu'il ne faut pas modifier les œuvres d'art classiques qui sont des monuments dans notre pays. Certains y voient une forme de censure et prônent l'éducation plutôt que l'effacement de la culture. Les seconds souhaitent faire évoluer ces œuvres classiques avec notre société. Ils souhaitent faire expier les œuvres classiques, des clichés racistes, homophobes ou sexistes. En France, la cancel culture est donc un sujet qui divise et qui va continuer à créer du débat. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à écouter le dernier podcast qui aborde le sujet de la cancel culture. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux d'Actuadis. – Sous-titrage Société Radio-Canada –